Écoutez, c'est un sujet, certes, d'actualité, apparemment, évidemment, que l'objectif, c'est d'avoir l'équipe de France la plus compétitive pour ces JO, parce qu'ils sont en France, parce que ça n'a pas été le cas aussi sur les derniers JO. Ça, c'est le premier point. On est tous d'accord, ça y va, de l'intérêt supérieur de la nation... De la République. De la République, voilà. Vive la République. Tout à fait. Après, il y a le désir et la volonté des joueurs. Ça, c'est un deuxième. Mais le décideur, il y en a qu'un, et ce n'est pas moi. Et je ne pense pas que ce soit le président de la fédération, c'est l'employeur. Il ne faut pas... Voilà. Est-ce que les clubs, où seront ces joueurs-là qui le souhaitent, que le sélectionneur ? Sélectionnera. Pourront... Parce que n'oubliez pas que je ne veux pas noircir le tableau. Bien au contraire. J'espère qu'il y aura la meilleure équipe possible. Mais ça ne fait pas partie des dates FIFA et que les clubs ne sont pas censés pouvoir libérer les joueurs pour différentes raisons. Parce qu'ils ne veulent pas. Et ils en ont le droit. Et c'est quand même l'employeur. Donc c'est quand même les clubs qui payent les joueurs. Et puis parce que c'est des joueurs que, pour certains, qui peuvent être impliqués par une compétition avant les JO aussi. Donc, l'objectif est celui-là. C'est, voilà, d'avoir la meilleure équipe. Mais sans avoir les réponses aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas tous les éléments.